Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel de Vigne dans le cadre de notre cycle de conférences projet urbain. Michel de Vigne a reçu le grand prix de l'urbanisme en 2011. Il préside depuis 2008 le conseil d'administration de l'école nationale supérieure à Versailles. Il va nous parler de quelques autres projets phares et il reviendra ensuite plus en détail sur le projet chaîne de parc autour de Lens. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Très bien, merci, bonsoir et au plaisir de se rencontrer physiquement plus tard, ce qui n'a pas pu être possible. Donc en effet, bien entendu, il s'agit de vous parler de la chaîne des parcs du bassin de l'Artois, mais je pense qu'il est utile qu'auparavant je vous donne un peu les sources de cette réflexion. Je vais vous parler du système de parcs américains et puis je vais vous parler d'un certain nombre d'expériences que nous avons menées et qui nous ont, après quelques décennies finalement, donné les moyens d'avoir quelques propositions, me semble-t-il efficaces, pour le bassin de l'Artois. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on est en train de sortir un livre, alors il était confiné, mais il va se déconfiner lui aussi. Donc c'est un livre qui s'appelle Territoires en projet, aux éditions Birkhauser et que nous avons écrit avec Françoise Fromono, qui est une critique d'architecture française connue. Et je me permets d'en parler parce que c'est justement l'évaluation d'un certain nombre de projets de territoire. C'est un des problèmes que nous avons, c'est le manque d'évaluation dans nos disciplines. Donc on trouve toujours que ce qu'on fait est formidable, mais c'est quand même très intéressant à des moments de se livrer à l'exercice de, voilà, quelles sont les situations, quels sont les concepts et que donne-t-il. Donc c'est un peu ce que je vais faire avec vous sur un certain nombre de projets. Donc première image qui est très intéressante, il s'agit de Washington, comme c'est écrit. Et ceci est l'extension ouest de la ville, donc à Georgetown, qui est une université justement. Il se trouve que cette extension, pendant 50 ans, de 1900 à 1950, par le fils du célèbre Homestead. Et comme c'est relativement récent, il y a une documentation précise. Donc on a beaucoup observé ce projet. Et ce que vous observez, justement, c'est ces grandes tâches vertes, donc dans la partie gauche, à l'ouest de l'image. C'est justement un système de parc qui a été créé pour donner la charpente, la structure de ce grand développement urbain, de cette grande université. Et c'est très intéressant à comprendre, c'est-à-dire comment ceci s'est fait. Alors, image suivante. Justement, parce que c'est documenté, on retrouve des photos du avant. Et on comprend que ces paysagistes américains ont avant tout fait des sortes de relevés. Ils ont essayé de repérer ce qui était la géographie naturelle préexistante, les traces. Et à cette époque, en pleine période d'industrialisation, bien amorcée, au fond, toutes ces petites rivières étaient devenues des sortes d'égouts à ciel ouvert, de décharges parfois. Cependant, ils les ont prises comme la base de géographie naturelle qu'il s'agissait de révéler d'une part, d'amplifier. Donc il s'agissait de s'en servir pour organiser l'ossature de cette ville. Alors, image suivante. Et on retrouve ces coupes, justement, où à l'emplacement de ces anciennes petites rivières, l'hypothèse a été d'installer, au fond, toute la viabilisation. Les voies d'eau, bien sûr, la récolte de l'eau était le sujet clé, donc ce sont les rivières, mais aussi, finalement, les circulations de toute nature, qu'il s'agisse de chemins, de voies auto. Et donc, ils parlaient littéralement de parcouets à étage. Du coup, vous voyez, c'est très différent de ce qu'on conçoit parfois aujourd'hui, où, finalement, la géographie naturelle serait préservée, dans le meilleur des cas, et on aurait, d'une manière très différente, très distincte, un schéma de voirie, puis un schéma d'urbanisme, puis peut-être un schéma des espaces verts. Là, c'est le contraire, c'est une vision du paysage qui donne la cohérence à la fois au réseau, à la structure de la ville, à la gestion de l'eau, et même à des continuités écologiques. Donc, c'est le paysage qui détermine un certain nombre de choix. Image suivante. Et finalement, voilà la situation aujourd'hui. Donc, plus d'un siècle plus tard, en effet, cette charpente existe, et il s'agit bien de l'amplification d'une géographie naturelle. Évidemment, comme toujours aux États-Unis, il y a un contraste très net entre, d'une part, la grille de construction, donc héritée de Thomas Jefferson, architecte-président, et cette structure paysagère, en l'occurrence, faite par le fils adoptif d'Homstead. Ce contraste est très intéressant. Encore une fois, ce n'est pas une vraie nature, ce n'est pas une nature protégée, c'est une nature amplifiée, devenue paysage, et devenue paysage presque utilitaire. Image suivante. Voilà, finalement, une image qui montre un peu ce que je disais. Et on voit bien qu'il y a la gestion de l'eau, les chemins, les voiries, le paysage, et que c'est assez impressionnant de voir qu'en révélant, finalement, cette petite rivière, on a créé, et c'est vivant encore un siècle après, la grande charpente de ce gros quartier. Image suivante. C'est une vue aérienne un peu subliminale, mais oui, il y a de l'eau et des arbres. Puis voilà, finalement, l'écriture, bien entendu, il y a une écriture du début du XXe siècle. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de voitures, ce n'est peut-être pas ce que nous ferions aujourd'hui, mais il n'empêche que c'est assez incroyable quand vous pensez. Cette méthode, moi, m'inspire énormément, j'ai énormément observé les systèmes de parcs américains, le plus ancien, ceux de 1860, mais également celui-ci, et ça reste, me semble-t-il, une formidable référence pour constituer aujourd'hui la restructuration, parce que nous ne sommes plus dans un développement urbain au même niveau, nous sommes dans une période de recomposition, et ce modèle me semble toujours d'une très grande pertinence. Du coup, je vous montre quelques exemples pour voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Nous n'avons pas, paradoxalement, les moyens que l'Amérique, en tout cas, avait au début du XXe siècle, ni même, quand on y pense bien, la Belgique, mais en tout cas, on essaye de faire ce genre de choses. L'image suivante. Donc, j'ai été en charge d'ailleurs avec une autre paysagiste, Christine Dallnocki, de la... Un carreau correspond à 200 mètres, oui, sur l'image. Je croyais même que c'était plus, je crois que c'était 500, c'est un peu... Je crois qu'il y a une erreur. Mais en tout cas, parce que nous avions fait une proposition pour l'entrée de la ville, le maire de l'époque nous a proposé d'installer une charpente paysagère, alors dans les traces d'un autre architecte, Ricardo Baufille, peu importe. Mais en tout cas, on a eu l'occasion, en étant tout débutant, donc en 91, de constituer une charpente paysagère pour tout le développement est de la ville. Donc, je sais par contre que c'est 3 km par 2. Alors, je pense qu'il y a une erreur de légende. Donc, ça a commencé, vous voyez à chaque fois le petit plan en haut à gauche qui repère dans le système. Donc, on a pu planter toute cette entrée de ville, mais surtout redessiner, il s'agissait de doubler la voie. Donc, je donne des détails, mais ils sont importants. Donc, on a doublé la voie, non pas en faisant un boulevard urbain, mais en faisant une méchante autoroute, en donnant un peu d'espace pour installer, alors 14 000 pains par un seul en l'occurrence, et les images datent un peu, bien sûr, puisqu'elles ont presque 30 ans tout de même, images suivantes. Et puis, petit à petit, on a installé toute cette charpente, donc un parc le long de la rivière. Mais vous voyez, ce n'est pas des jolis parcs. Nous installons des structures paysagères qui vont mettre, de toute façon, des dizaines d'années à exister. Ça va être un thème récurrent de tout ce que je dirai ce soir, c'est la gestion du temps, le temps des projets, le temps des mutations d'un quartier, et puis, pour ce qui nous concerne, nous, paysagistes, le temps d'installation de la végétation. Donc, on ne conçoit pas tout à fait les choses de la même manière quand on se dit qu'on est installé pour 30 ans de mise en œuvre, pour 50 ans d'évidence. Donc, c'est une autre manière de concevoir. On va le comprendre petit à petit. Donc, par exemple, pardon, oui, ceci, par exemple, est un parc central, mais c'est un réservoir. C'est avant tout un réservoir. Donc, c'est un parc que nous concevons chaque année, un peu. Il y a des tranches de travaux qui se suivent depuis maintenant, pratiquement 20 ans. Et d'abord, c'est une topographie. C'est un grand réservoir pour les inondations. Puis, c'est une prairie. Puis, ce sont des plantations. Progressivement, on installe des allées. Et j'attire l'attention surtout pour les étudiants. Peut-être, voilà, ce n'est pas un projet clé en main où tout est défini. Mais les tracés sont définis. L'architecture est définie. Les masses sont définies. Mais par contre, ce n'est que progressivement que le détail intervient. C'est un peu comme lorsqu'on cultive son propre jardin. Et c'est un peu comme la campagne est constituée par les pratiques agricoles. Je suis extrêmement intéressé à ce genre de choses. Donc, on voit souvent, vous voyez dans des villes nouvelles, des parcs prématurés où il y a déjà des lampadaires, des bancs, des poubelles qui ne marchent pas, qui ne marchent jamais. Donc, il n'y a pas de design. On constitue ça comme une sorte d'infrastructure. Ça, par exemple, c'est un quartier. Tout un quartier, vous voyez en rouge, un sombre, une dimension considérable à chaque fois. Ce quartier qui a été fait avec Christian de Porzampart s'installe justement comme une sorte de campagne domestiquée, une campagne amplifiée. Image suivante. Donc, on ne voit presque pas notre intervention. Donc, autre exemple, du point de vue de la méthode que je souhaite vous montrer, il s'agit de la ville de Bordeaux où de 2002 à 2020, j'espère plus tard, nous travaillons. D'abord sous forme d'une sorte de charte et puis d'expérience. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, justement, ça, c'est très intéressant. C'est la cohérence. On aborde le sujet de la cohérence. Tout ce que je montre là, bien sûr, sont les ingrédients nécessaires pour le bassin minuit. Dans une ville comme Bordeaux, qui est une ville très étendue, je crois que là, un carreau fait un kilomètre, eh bien, il y avait un besoin de cohérence. Donc, on nous a demandé de réfléchir à tous les ingrédients pour donner une cohérence, donc faire une sorte de charte des espaces publics. Comme moi, je suis relativement pragmatique, nous l'avons fait sous forme de prototypes. Donc, on a identifié les typologies d'espaces que l'on rencontre. Et pour chaque type, nous avons imaginé des règles du jeu, des matériaux, des manières de planter, des manières de considérer l'espace. Donc, beaucoup de prototypes physiques. Tout ça pour arriver à une chose. Faisant cette charte, nous avons eu tout de même la conscience qu'il fallait faire quelque chose le long du fleuve. Alors, le fleuve, c'est en noir, les images sont un peu artistiques, peut-être, mais le long de ce fleuve, sur six kilomètres de long, tout était constructible sur la rive droite, donc à droite de l'image, sur le plan. Et on a proposé qu'au contraire, il puisse y avoir un très grand parc le long du fleuve, justement très inspiré par les systèmes de parcs américains, mais que ce parc se constitue progressivement au fur et à mesure des disponibilités dans le cadre de mutations de parcelles industrielles. Donc, il y a un travail pratiquement incrémentiel, c'est la partie droite de l'écran, où vous voyez des images du haut vers le bas qui s'intensifient comme une sorte de mosaïque agricole. Ça, c'est la légende, mais c'est comme ça que ça se constitue. Donc, l'industrie laisse place progressivement à une sorte de paysage qui va devenir la charpente de nouveaux quartiers. Et c'est en effet ce qui se passe. Donc, on a réussi à convaincre les élus, le maire Alain Juppé, ancien Premier ministre de la France, de rendre inconstructible, d'acheter et progressivement d'aménager tel qu'on va le voir maintenant. Donc, c'est presque une campagne. Vous voyez, ce n'est pas un joli parc. C'est progressivement où on va retrouver ce qui existe en amont et en aval de cette ville le long du même fleuve. Ce sont des peuplerais, des massifs de saules, des clairières et qui très progressivement deviennent un parc mais qui ont été immédiatement utilisés par la population parce que c'est familier. On sait ce que c'est. Au fond, c'est ce que les gens connaissent dans la campagne à l'entour. Image suivante. Voilà une image à un certain moment de ce développement. Donc, vous voyez que par rapport au centre-ville, c'est en vis-à-vis. Ça contient un nouveau quartier. D'ailleurs, ce matin, j'étais déjà en conférence avec ces clients. On continue d'aménager donc 1 000 hectares de la rive droite sous forme urbaine, bien sûr, mais il y a ce parc presque rural qui donne la charpente de ce nouveau quartier et qui donne une qualité au centre-ville. Donc, comme nous, les Américains l'ont fait, un système de parc, une grande continuité le long du fleuve. Image suivante. Donc là, par exemple, on voit comment tout le quartier qui est sur cette rive, mais en aval, donc un peu en haut de l'image, utilise la même charpente. Et c'est ce que je faisais ce matin. D'ailleurs, c'est ça qui est amusant. Oui, parce que je suis quand même à ma 18e année sur ce projet. Nous sommes en train de planter les longues lignes de peupliers qui prolongent le parc et qui font que le quartier et le parc se tissent. Je vous montre un projet à Marseille qui est la rénovation du Vieux-Port, mais en assistant justement sur un aspect de continuité de charpente végétale. Donc là encore, c'est un projet en réalité qu'on a commencé en 2010, mais il est en construction depuis 7 ans. Image suivant. Voilà, c'est ce plan que je veux vous montrer. On a gagné un concours pour refaire les aménagements du Vieux-Port et, ironie de l'histoire, le quai des Belges, justement, c'est son nom. Donc, c'est la partie blanche, mais vous voyez que sur la gauche de l'image, il y a de la même dimension un système de parc qui fait, alors le tout fait 3 km de long, qui le prolonge et un ensemble d'espaces publics. Donc là encore, si je vous le montre, c'est comme pour le bassin minier, le sujet, c'est de donner la charpente de tout un centre-ville, donc là, sur 400 hectares. Image suivante. Alors, le quai, c'est assez simple, il n'y a rien. Voilà, donc c'est très rapide à expliquer, mais c'est tout un travail, vous l'imaginez. Ça, c'est le fameux quai des Belges où une partie de la circulation va disparaître, c'est une situation provisoire, mais ce n'est pas le sujet de la conférence. Là, on voit justement ce système de parc qui prolonge le quai que nous venons voir et qui, là aussi, est la recomposition d'espaces existants. Ici, c'est avec l'agence de Norman Foster. Et puis, aujourd'hui, nous sommes en train de faire les espaces publics tout autour de ce vieux port. C'est l'ensemble de la charpente, encore une fois, que je vais évoquer avec vous. Mais en termes de méthode, c'est intéressant. Là aussi, ça s'est fait sous forme de chartes. Donc, on a identifié des prototypes significatifs au fond de tous les espaces publics qu'on rencontre dans ce centre-ville de 400 hectares quand même. et on en fait des prototypes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc, je vous le montre en termes de démarche parce qu'on va le retrouver pour le bassin millier. Ce ne sont pas des règles théoriques générales. Ce sont des prototypes sur des échantillons représentatifs qui ont vocation ensuite à se développer avec tous les acteurs et avec du temps, bien entendu. On parle là de... Vous voyez, moi, je suis à ma dixième année là-dessus, mais c'est une opération de 30 ans. C'est toujours une génération. L'image suivante. Alors, un cas intéressant, donc, c'est... Là, je ne parle que de six années, mais en réalité, c'est un peu plus. On continue à travailler. C'est avec l'architecte Herzog de Meuron dans le nord de l'Espagne à Burgos. L'image suivante. Alors, il s'agit de la mutation d'un faisceau ferroviaire. Alors, vous voyez, c'est le verre pâle. Qui était l'ancien faisceau de voies ferrées. Vous avez en vert foncé la rivière et en vert foncé un peu plus en haut des réseaux de collines. En fond, la question qui nous a été posée, c'est la voie ferrée change parce qu'ils ont une ligne de TGV comme à Liège et que l'ancien faisceau doit devenir un boulevard pour organiser la transformation urbaine. Mais nous n'avons pas voulu faire un boulevard. Nous avons pensé que c'était finalement, là encore, un grand paysage, une charpente, pour le développement urbain futur de la ville. L'image suivante. Du coup, ce boulevard a des séquences. Parfois, on est... Voilà, c'est le fameux boulevard dans une séquence plus rurale. On est d'ailleurs devant une ancienne gare qui a muté. Et puis, c'est un boulevard, mais ce sont des espaces publics assez rustiques et qui voient la campagne. L'image suivante. À l'inverse, en centre-ville, l'ancien faisceau de voies ferrées, devenu à des espaces tout à fait urbains, comme vous le voyez là, où vont circuler tous les moyens de transport existants dans cette ville et des espaces publics, là où étaient les anciennes voies ferrées. Alors, on a planté un nombre d'arbres important, évidemment, mais c'est presque une forêt qui traverse cette ville. L'image suivante. Alors, encore un cas, vous voyez, je suis très insistant, j'espère un peu pédagogue. Je vous montre un cas d'étude à Détroit, donc aux États-Unis, un projet de transformation le long d'une rivière, de redéveloppement urbain. On connaît tous la situation de Détroit. Détroit est en train de se redévelopper. Et c'est un projet que nous faisons avec SOM pour son redéploiement de centre-ville qui a été déserté, comme on le sait. Donc, image suivante. Et donc, là encore, vous voyez, le long de cette rivière qui réunit deux lacs, bien entendu, Détroit est une ville sinistrée, donc il ne s'agissait pas de dire on va vous faire des grands parcs, on va faire un nouveau quartier, très important, c'est trois kilomètres de long, ceci. Mais ce nouveau quartier s'accompagne d'un important parc. Donc, on a essayé de trouver le bon équilibre entre tout de même une structure paysagère à l'échelle de la géographie naturelle qui remet en évidence la géographie naturelle et un développement urbain conséquent, ce qui est naturellement le besoin de cette ville. Image suivante. Et donc, je vous montre ceci pour ça. Ce que nous venons de voir, c'est le long de la rivière, vous voyez l'échelle de deux kilomètres, nous, on est entre l'île et le premier pont centre de l'image. mais on s'est inspiré de l'ancienne géographie, enfin de l'ancienne, de la géographie naturelle qui a préexisté et qui venait justement de tous les affluents de la rivière. Et le parc qu'on dessine joue avec cette géographie naturelle qu'encore une fois, nous devons révéler et nous devons amplifier dans le cadre de ce projet. C'est le match de vente. Évidemment, les choses se sont compliquées. Tout ceci est construit. Il y a des traces, il y a des propriétés. On n'est pas aussi libres qu'on l'était au début du XXe siècle. Mais il s'agit bien d'une transformation dans un tissu existant, mais en suivant les mêmes règles de révélation et d'amplification de la géographie naturelle. Et tous ces anciens chemins, ou chemins de fer en l'occurrence, vont redevenir des sortes de cours d'eau qui nourrissent le fameux parc en limite de la rivière, mais qui permet donc d'installer tout un quartier d'image suivante. Vous imaginez en blanc toutes les reconstructions et en vert, vous avez toute cette structure paysagère, mais là encore, j'insiste sur cette charpente liée aux traces de la géographie naturelle, bien entendu, dans la situation contemporaine, tout à fait transposée. C'est ce qu'on va voir également dans le bassin minuit. Image suivante. Alors, encore un cas, Lyon-Confluence, donc c'est un projet là aussi aujourd'hui avec les architectes Herzog et de Meuron pour la transformation d'un grand territoire à Lyon. Et là encore, justement, s'agissant d'une ancienne zone de méandre, d'échange entre un fleuve et une rivière, on s'inspire beaucoup de ces traces de nature pour installer les nouvelles constructions. gestion du temps à grande échelle sur ce site. Écoutez, moi, j'ai commencé ce projet en 99, donc en 99. J'en suis à ma 22e année sur ce projet. Et là encore, c'est une chose très progressive, mais ça, je passe. Et justement, les parcs qu'on installe là encore, le long de la rivière, on met en évidence, même si c'est un artifice, les anciens méandres de la Saône, de cette rivière. Alors, ceci a été mis en œuvre par un confrère qui est Georges Descombes, un excellent paysagiste je le vois, avec une image suivante. Je suis prescripteur. Et là, c'est une chose qu'on a mis au point maintenant, qui est à la fois un parc et une zone culturelle, mais où on joue avec toutes ces structures géographiques. Je n'assiste pas, je crois que tout le monde a compris. Maintenant, un grand projet également, le fameux projet de Paris-Saclay, qui est un cluster scientifique, qui fait 7 kilomètres de long. C'est-à-dire un projet dont je suis le mandataire, mais l'urbaniste, c'est Xavier de Gaeter, que vous connaissez bien, avec Floris Alchemade également, donc, lui, est hollandais. Il s'agit, je ne commande pas le projet, donc il s'agit de créer un très grand cluster scientifique, qui là aussi relève d'une transformation, puisqu'il existait déjà le centre de recherche, enfin, je crois que 15% de la recherche scientifique française était déjà localisée dans cette zone, qui est à 20 kilomètres au sud de Paris, que vous voyez en haut à droite de l'image. Et là encore, tout le sujet, c'est quel charpente donner à un projet pareil ? Je dois avouer d'ailleurs qu'on était assez démunis quand on gagnait ce concours. On dit, mais comment est-ce qu'on fait pour s'installer sur 7 kilomètres de long ? Bien sûr, j'avais en tête mes expériences américaines, mais c'est là où on a découvert le projet de Georgetown, qui finalement est presque superposable, donc 7 kilomètres aussi d'un grand campus universitaire. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est toute la grande tâche verte, la ligne verte que vous avez au milieu de l'image, de droite vers à gauche, qui est au fond un système de parc que l'on crée pour donner l'ossature de ce campus. Mais aujourd'hui, j'insiste là-dessus, personne ne peut se payer un parc comme ça. C'est 250 hectares, personne ne veut le financer, personne ne le voulait non plus, et si on a pu le faire, c'est grâce d'ailleurs à Xavier de Gaëter qui a fait des quartiers plus compacts. Bien entendu, nous ne mangeons pas les terres agricoles, je rassure tout le monde, et c'est dans les emprises constructibles qu'on a été plus compacts pour la construction, de sorte à pouvoir installer ce... Comme on ne peut pas faire un parc, vous verrez, on le finance avec deux leviers. D'une part, la gestion de l'eau, toujours la géographie naturelle, que fait-on avec l'eau ? Deuxièmement, avec les mesures écologiques de compensation. C'est grâce à ces deux leviers qu'on peut financer un parc à cet endroit. Donc c'est ce que certains écologues appellent une sorte d'ingénierie écologique au service de la ville qui permet de financer ces espaces publics que personne aujourd'hui ne sait faire, même si vous voyez autrefois, on le voit un peu en haut de l'image, mais le voie de Vincennes, le voie de Boulogne, qui font chacun 600 hectares, ont été faits tout à fait à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. image suivante. Je ne détaille pas trop, mais vous voyez, c'est la gestion de l'eau qui nous permet en grande partie d'organiser cela. Donc l'eau, c'est en bleu, bien sûr. Donc tout se fait à l'extérieur, bien sûr. On garde l'eau. Donc je vous montre un mélange de photos de chantier, de photos montages, mais c'est essentiellement des photos de chantier tout le bas, les deux lignes du bas. Et vous voyez, c'est là encore, ce n'est pas un joli parc, c'est de l'infrastructure, c'est de la gestion de l'eau, c'est de la topographie, c'est de la gestion de sol, ce sont des zones expérimentales et c'est de la remise en place de systèmes écologiques. Et je dois dire que j'aime énormément ça, c'est-à-dire comment structurer un immense quartier de 7 kilomètres avec des moyens comme celui-ci. Ça, c'est un photomontage qui montre qu'à la fin, et on est en train, c'est presque fini d'ailleurs, finalement, c'est quoi l'espace public ? Ça va être des chemins, des zones expérimentales, entre des terres expérimentales pour les scientifiques, entre des zones écologiques. Voilà ce qu'on aurait réussi à se financer, c'est un grand chemin de 7 kilomètres de long, l'espace public pour les étudiants. Mais là, ce sont plutôt des photomontages qui montrent les usages agricoles, horticoles, et finalement, l'espace public, c'est un espace de campagne domestiquée. ça, c'est un autre lieu de la même ligne où il s'agit par exemple d'une très grande compensation écologique, c'est un très grand corridor, mais on a réussi à faire foisonner la gestion de l'eau et les compensations écologiques. Ce sont des notions très importantes. Moi, j'ai mis quelques dizaines d'années, c'est pour ça qu'elle a trouvé ces choses. En général, on ne le fait pas. C'est-à-dire, des ingénieurs gèrent l'eau, des écologues proposent des mesures compensatoires et un paysagiste fera un joli parc. Là, on a essayé de faire en sorte que le paysage fédère à la fois les compensations écologiques qui sont obligatoires, bien entendu, et en même temps la gestion de l'eau. Donc, on a réussi à faire un très grand corridor dans lequel on stockera l'eau, dans lequel passent les batraciens et dans lequel passeront également les étudiants. Par exemple, et puis à plus petite échelle, ça c'est intéressant parce que ça se décline à toutes les échelles. À plus petite échelle, par exemple, ça c'est devant un bâtiment de recherche, il y a un bassin qui est relié avec le reste et c'est une partie du parc. C'est-à-dire, cette logique s'applique à l'échelle du grand territoire, à l'échelle des espaces publics également. Voilà par exemple un morceau de ce campus, ça fait 250 hectares et où on est d'ailleurs en œuvre avec Xavier de Gaëter et où justement on comprend tout ce parc, ces corridors écologiques et la dimension. Mais ce n'est pas l'échelle, encore une fois, du grand territoire, c'est déjà plus petit. Voilà ces espaces publics à l'œuvre. Je souhaite le montrer aussi pour l'écriture. C'est-à-dire, c'est pas... c'est forcément d'une très grande rusticité et ça mettra 20 ans, 30 ans à avoir sa forme définitive. Et je trouve ça vraiment passionnant. Enfin, on attaque le sujet. Donc, on est amis par cours de cette conférence, mais c'était nécessaire. Donc, le ralence centralité, alors l'on est tout jeune, 2010-2020, donc je suis mandataire d'une équipe où Christian de Porzampart est l'urbaniste. Et on commence donc, finalement, par le redéveloppement des espaces autour de l'ouvre-lance. Au fond, la zone était évidemment, comme on le sait bien, et vous connaissez très bien ce bassin minier, puisque vous en avez la partie orientale. Ce bassin en déshérence a été très suivi par des élus, vraiment, qui sont des personnes admirables, en l'occurrence, parce que c'est des territoires difficiles. Et donc, le Louvre a réussi à s'implanter ici et il s'agissait d'une part de créer les accès au Louvre, mais aussi de profiter de la création de ces accès pour redévelopper ce ralance, qui est un ensemble de communes qui héberge environ 400 000 habitants. Donc, image suivante. Donc, vous connaissez bien ce genre de lieu. Donc, la rue du central de Lens, les terrils au fond. Image suivante. Et puis, moi, je ne connaissais pas bien les territoires miniers et j'ai compris rapidement, comme tout le monde, que c'était, historiquement, bien sûr, il y avait quelques villes, mais il y avait surtout un ensemble de concessions minières, c'est-à-dire que les cités minières étaient liées à des concessions et c'était pratiquement une sorte d'archipel de concessions. Aujourd'hui, depuis 40 ans, l'abandon des exploitations minières laisse place à de nombreux vides et c'est dans l'un de ces vides que s'installe le Louvre-Lens. Il y a beaucoup eu de tentations chez les urbanistes de combler les vides, au fond, de faire une sorte d'étalement urbain volontaire et de remplir tous ces vides et on a rapidement eu le sentiment qu'il ne fallait surtout pas que ce faisceau de vides sûrement, justement, ressemblait assez fort à une sorte de système de parc involontaire, une sorte d'héritage invisible mais voilà la base de notre réflexion. Cet archipel est intéressant et cet archipel de vides aussi est très intéressant. Image suivante. Là, vous repérez des choses que vous connaissez bien, donc justement, une drôle de composition urbaine constituée de ce curieux archipel avec des vides incompréhensibles pour qui ne connaît pas les exploitations minières. Image suivante. Du coup, notre grand schéma directeur, on le voit, un carreau correspond à un kilomètre, là ça a l'air vrai, c'est de se dire voilà, on va utiliser ces vides pour installer une structure paysagère qui n'est pas une vraie nature en l'occurrence mais qui ressemble à une sorte de géographie naturelle et qui va devenir la nouvelle structure. Au fond, ce qui était l'arrière, ce qui était le délaissé va devenir le système de façade, de nouvelles façades, de nouvelles circulations contemporaines, de pistes cyclables, de cheminement, de nouvelles rues parfois, de trames, qui va devenir vraiment la nouvelle charpente du redéveloppement. Mais là où il nous était demandé une nouvelle centralité que certains avaient vue d'une manière très construite, on s'est dit non, c'est plutôt un grand paysage qui va devenir l'ossature et la nouvelle centralité de cette agglomération. image suivante. Et on est parti d'une figure que vous connaissez bien, c'est ce qu'on appelle en France les cavaliers, j'imagine chez vous aussi. C'était donc les voies ferrées qui servaient pour le transport des matériaux exploités dans la mine. Il en reste, ce sont souvent des digues puisqu'elles franchissaient un peu plus haut les voiries pour avoir des ponts mais qu'il n'y ait pas de croisements. Donc on a dit on va utiliser d'une part les cavaliers mais on va créer même des pseudo-cavaliers, pas des digues nécessairement, mais on va s'inspirer de ce système de cavaliers qui irriguait tous ces vides puisque c'était les systèmes de transport entre les exploitations pour créer les nouveaux cheminements mais aussi la nouvelle gestion de l'eau de tout ce territoire en mutation. image suivante. Donc vous avez, bon c'est des interventions parfois assez simples, vous avez à gauche en noir et blanc ce qui préexistait, donc un cavalier à l'abandon où il y avait une sorte de nature, moi j'étais impressionné en arrivant par là, évidemment pendant 40 ans il y a eu beaucoup de travaux puis la nature a opéré aussi donc il y a une forte présence végétale inattendue dans le nord et il suffisait de faire le chemin et le Christian de pour en part a installé des passerelles et c'est l'un des accès au Louvre. C'est un prototype là encore, image suivante. Autre cas, là c'est l'arrivée du TGV puisqu'ils ont réussi à avoir un TGV qui arrive à Lens, des élus assez admirables quand même et ça c'est un des chemins avant pour aller accéder au Louvre. Et là aussi nous en avons fait un prototype donc image suivante. Voilà le même endroit quelques années après où on a installé des grands cordons boisés très étroits et ce sont des couloirs, des structures, des rideaux et sur la droite de l'image il y a déjà maintenant des bâtiments en construction. Donc c'est une manière d'amorcer la constructibilité, c'est une manière de viabiliser mais sous forme d'un tissu de paysage. Le banc qui est là est fait par une architecte belge qui s'appelle Inessa Hance de Bruxelles et je le dis parce que ce n'est pas nous. Voilà, image suivante. Voilà par exemple un ancien grand parking qui est un accès au stade nous laisser un accès au Louvre maintenant et voilà avant et puis vous avez l'image après ensuite, pardon. Je vous montre des images toutes jeunes ce qu'on voit là c'est une image qui est faite peut-être la deuxième année même peut-être la première année mais il n'empêche que voilà il y a une lisibilité tout de suite parce que ce sont des continuités parce qu'il y a des grandes densités ce sont des sortes de grands oui, de grands rideaux que l'on suit comme ça pour aller au Louvre donc une lisibilité immédiate était nécessaire il faut que ce soit joli tout de suite et donc aujourd'hui ça a d'ailleurs beaucoup poussé mais je vous montre des images tout de suite à la réalisation image suivante donc on voit un peu trop les lampadaires depuis ça c'est arrangé voilà immense parking du stade mais qui devient un des accès du Louvre donc image suivante alors là encore je prends le risque de vous montrer la réalité d'un quasi chantier aujourd'hui c'est mieux bien sûr voilà un parking complètement restructuré il y a quand même bien sûr un parking mais parce que le stade est toujours là bien entendu mais la structure paysagère s'est installée voilà ça c'était une rue épouvantable c'est un des accès majeurs du Louvre et ça a permis de redonner également beaucoup de qualité pour les riverains et donc voilà en maquette finalement ce que je viens de vous montrer c'était le prototype c'était les premiers accès au Louvre-Lens ça a été fait en moins d'un an c'était tout de même je crois qu'on a planté 5000 arbres en une saison et on a installé tout ce réseau de chemin bon c'est tout de même un prototype généreux je crois qu'il y a eu 20 millions de travaux mais c'est voilà l'accès au Louvre et le prototype du redéveloppement de rallence centralité encore une fois donc voilà des images de ces chemins encore une fois qui sont déjà un petit peu datés mais c'est ça qui est intéressant c'est de montrer ce qu'on est capable de faire tout de suite c'est ça qui compte c'est amorcer le système et ça a eu un grand succès populaire et politique donc ça je peux le dire et alors les politiques ont beaucoup communiqué sur cette chose là donc en disant voilà on a inversé le système ce qu'était l'archipel alors ce ne sont pas mes mots mais les mots des politiques les mots de l'ancien président de région monsieur Percheron qui maintenant est en retraite je pense Daniel Percheron et qui était issu de ce bassin minier ce qui est assez admirable chez ses élus bien sûr donc tout d'un coup il a dit voilà c'était l'archipel noir c'est devenu l'archipel vert alors c'est des mots un peu on peut juger démagogiques mais je les trouve intéressants moi ils m'ont touché parce qu'en effet voilà il y a eu un changement complet ce qui était l'arrière ce qui était le lieu interdit puisque dans le bassin minier français j'imagine comme ailleurs les travailleurs ne pouvaient pas aller sur ces sites industriels sinon ils étaient suspectés de voler le matériau donc maintenant c'est devenu la façade c'est devenu l'entrée c'est devenu le lieu de promenade c'est devenu le lieu du Louvre c'est presque une inversion et vous voyez que ça ressemble à des cavaliers bien sûr ce ne sont pas littéralement des cavaliers mais on s'est inspiré des cavaliers pour créer ce nouveau système de lien et ceci est le prototype nous sommes en train d'en réaliser d'autres kilomètres dans Eur à l'encentralité j'insiste peut-être aussi pour les étudiants pour moi il est très important de mener parallèlement des recherches théoriques donc c'est bien entendu le grand plan que nous avons vu c'est les principes mais en même temps d'avoir immédiatement des actions physiques c'est également ce que nous avons fait à Bordeaux c'est également ce que nous avons fait à Marseille c'est pour ça que je vous ai montré ces références pour moi les grands plans n'ont de sens que si ils sont accompagnés d'actions physiques il faut même commencer plutôt par les actions physiques parce que sinon ces grands plans sont abstraits n'ont pas de sens ne sont pas compris ne survivent pas d'ailleurs aux éventuelles alternances politiques et même autant tout simplement image suivante d'autres cas enfin c'est généreux maintenant on en est à pas mal de kilomètres de chemin et de structures paysagères disons que moi je suis assez heureux d'avoir réalisé cette sorte de miniature de système de parc américain les américains avaient une ampleur qu'on n'imagine pas à Boston c'est des rayons de 30 kilomètres ce qui avait été mis en oeuvre à la fin du 19e siècle c'est extraordinaire aujourd'hui nous sommes timides alors évidemment parlant à des Belges je ne dois pas oublier les structures quand on pense à Bruxelles il est vrai que Léopold a été un visionnaire sans doute et que tout ce qui a été construit à l'est de Bruxelles autour de la forêt de Soine la ville de Terre-Vuraine ce sont aussi des exemples de la même période qui sont extraordinaires donc je pense que ce sont des références qui vous parlent évidemment donc image suivante alors ce qu'on fait aujourd'hui est beaucoup plus modeste bien sûr image suivante on n'a pas les mêmes moyens et du coup le résultat c'est le jaune c'est à dire que tout ceci a comme but bien entendu à l'échelle de rallence centralité donc de quelques kilomètres le redéploiement urbain en jaune ce sont les nouveaux quartiers qui vont pouvoir se développer dans cette charpente dans cette revitalisation pardon on a revitalisé ce centre et bien entendu l'objectif n'est pas juste de planter des arbres il est de créer la structure qui va pouvoir accompagner et faire venir le nouveau développement image suivante par exemple alors j'étais aujourd'hui aussi avec l'équipe de Richard Rogers ça c'est un parking qui a préfiguré l'installation des réserves et des ateliers de restauration du Louvre que Richard Rogers et son équipe ont construit et qui est à gauche de l'image enfin qu'on ne voit pas encore à ce stade du chantier c'est tout le parking pour le Louvre ça c'est par exemple pardon parce que sinon ce sera très long ça par exemple c'est le redéploiement de la redensification des cités minières alors là aussi ça s'accompagne d'une transformation des paysages d'une transformation de l'espace public et là par exemple d'une révélation de la géographie naturelle parce qu'il s'agit de gérer l'eau dans le cadre de cette densification donc vous devenez l'eau en bleu les bâtiments neufs sont les bâtiments blancs ça ce n'est pas tout à fait le sujet mais on comprend à quoi servent ces structures paysagères image suivante là encore densification des cités par nouveaux espaces publics nouvelles plantations qui appartiennent à la grande structure que nous avons détaillée précédemment suivante je ne commente pas trop vous voyez ce qui est fascinant c'est comment effectivement une vision de la géographie une vision de l'histoire un projet de paysage accompagne qui parfois précède la vision urbanistique encore une fois c'est l'avenue de Terre-Vuraine si vous y pensez voilà toute une série de typologies différentes selon naturellement ce que l'on rencontre où cet exercice se développe et en haut de cette axonométrie à droite de l'image justement c'est la structure paysagère abondante dont on parle depuis laquelle à une plus petite échelle ici il y a des ramifications qui permettent l'installation la desserte des nouveaux quartiers encore une fois donc là on voit quelques exemples de ces quartiers qu'on a vu précédemment c'est le plan on a dû précéder c'est évidemment très contextuel donc ce ne sont pas des modèles génériques ce grand plan mais ces densifications sont précisément conçues en fonction naturellement des préexistences il s'agit bien aujourd'hui de processus de transformation nous ne sommes pas en situation de page blanche nous ne sommes pas à la fin du 19ème siècle nous devons restructurer recomposer des espaces mais les grands systèmes de parc selon moi sont une formidable référence bien sûr presque à rebours presque à l'envers et vous voyez que là on a bénéficié de tous ces vides pour installer un système de parc qui n'a jamais été conçu bien entendu image suivante et alors la chose intéressante ici c'est que à un certain moment on a changé d'échelle nous avions eu cette commission pendant des années sur Eurel en centralité et puis un jour j'étais sur un terril avec le président de région et je me suis rendu compte qu'en France comme en Belgique depuis 40 ans ces vestiges miniers avaient été largement transformés par des confrères au fur et à mesure des décennies en parc et qu'il y avait donc dans ce bassin minier tout un ensemble de parcs alors en France comme on a beaucoup de communes chaque commune avait son parc d'une certaine manière ces parcs n'avaient pas de relation entre eux et ils étaient presque ignorés de tous et au fond si vous demandez à un parisien est-ce qu'il y a des parcs dans le nord de la France il n'en sait rien du tout il n'a jamais vu ça c'était inconnu sauf très localement et donc avec le président de région depuis ce terrible j'ai dit mais si la réflexion qu'on avait à l'échelle de rallence on la développait à plus grande échelle sur l'ensemble du bassin minier donc c'est ce qu'on va voir là donc sur 76 000 hectares bien sûr on ne va pas aménager 76 000 hectares je vous rassure mais c'est le territoire conservé la petite image suivante donc voilà c'est le genre d'image évidemment c'est différent en Belgique vous avez je sais des actions sur les terrils que nous n'avons pas eu les nôtres sont classés au patrimoine de l'UNESCO ce qui est bonne idée sans doute mais on comprend bien quand même qu'on n'est plus dans une période minière il y a une présence incroyable de oui de parcs parce que ce n'est pas la nature qui a repris ses droits contrairement à ce qu'on pense il y a eu beaucoup d'investissements publics beaucoup de choses ont été faites beaucoup de plantations ont été faites simplement c'est le morcellement qui est un problème personne n'en a une vision globale parce qu'ils sont trop morcelés ils ne sont pas conçus comme un tout et on n'en a pas vu les avantages en termes de parcours de lien et en termes de charpente à l'échelle d'une région donc non plus à l'échelle d'une agglomération mais à l'échelle d'une partie du bassin minier image suivante bon après ça c'est ma cuisine mais effectivement disons ce qui pouvait choquer en France mais qui devient un avantage aujourd'hui par rapport aux solutions que vous avez peut-être adoptées en Belgique c'est du coup on garde les cônes les terrils qui sont parfaitement des vides et qui ont d'ailleurs développé une écologie intéressante et puis il y a les plantations qui sont à l'endroit des anciennes exploitations qui sont pratiquement des parcs puis il y a bien sûr l'agriculture il ne faut pas oublier donc c'est trois et puis il y a les villes sur mon petit schéma en haut que je vous prie de pardonner il y a d'une part l'artifice donc les terrils qui restent des sortes de monuments il y a tous les parcs donc la nature d'une certaine manière parce qu'ils sont très naturalistes le vide ensuite c'est l'espace agricole et puis il y a les villages il y a ce qui existe et ce qui va être construit image suivante du coup la proposition c'est on s'est rendu compte finalement il y avait des il y avait des lieux c'est à dire qu'à l'échelle du bassin minier il y a d'une part des terrines mais il y a aussi des bois des forêts et puis il y a certains lieux de mémoire importants finalement il y a des grands ensembles on parle du coup on va trier vous voyez tout comme dans une ville vous avez des petits jardins des squares et des grands parcs on va s'intéresser à des grandes entités structurantes ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressants mais on cherche à bâtir une charpente à grande échelle ça n'exclut pas tous les autres parcs à l'échelle des communes mais là on cherche une dimension supérieure donc il y a tous ces grands lieux image suivante et puis il y a les liens les liens même à l'échelle d'un bassin minier il y a les cavaliers donc toutes les voies liées à l'exploitation il y a bien sûr l'hydrographie souvent c'était aussi lié à l'exploitation c'est souvent les canaux bien sûr qui étaient également industriels et également liés à l'industrie et puis il y a évidemment parmi tous ces liens des points d'entrée qui doivent être opérables il faut qu'on sache où on est il faut que quand on croise une route quand une route croise ses chemins il faut quand même qu'on se rende compte que c'est là du coup je vais vous montrer plusieurs étapes d'études parce qu'on est toujours à l'étude donc en 2015 avec cette idée qui aurait pu être une mauvaise idée ça aurait pu être rien du tout on a quand même par chance trouvé qu'il y avait sept parcs majeurs qui faisaient tous environ 200 hectares 300 hectares qui permettent d'avoir donc c'était en 2015 ceci donc qui permettent d'avoir des gros morceaux vous voyez je me référais encore au bois de Boulogne et au bois de Vincennes à Paris parce qu'en effet c'est intéressant à l'échelle du développement urbain de cette région donc finalement un peu éloignée de l'île mais pas tant que ça qui a un fort potentiel attractif pour l'habitat c'est l'idée de se dire on développe pas une région de la même manière si on a des très grands parcs comme ça c'est pas pareil d'installer un quartier devant vous voyez tout ce qui est en griffoncée ce sont les autres parcs donc il y en a beaucoup c'est très bien mais ça suffit pas pour dire on a une structure on va attirer un nouveau développement urbain c'est relativement ordinaire par contre si vous vous dites moi j'habite à côté d'un très grand parc et ce parc appartient à une chaîne de parcs c'est pas la même chose donc c'est pas du marketing ça aurait pu être ça ça aurait pu être un slogan politique un slogan commercial et là on aurait raté mais c'est une réalité physique donc tout le sujet c'est il n'y a pas d'argent aujourd'hui donc ces grands parcs c'est la recombinaison la recomposition de parcs existants donc c'est finalement la mise en commun le moyen de maintenance c'est la mise en commun de la gestion vous voyez c'est la recomposition des moyens pour créer des grandes entités aujourd'hui par exemple une grande tâche verte que vous voyez là c'est 3 ou 4 parcs ou 5 ou 6 parfois chacun a ses gestionnaires chacun a sa clôture chacun a son entrée chacun a son gardien chacun a ses chemins nous on dit non on va mettre des chemins en commun comme il n'y a pas d'argent on va laisser des grandes parties naturelles qu'on n'entretiendra plus et puis on va entretenir des parties communes et ça va devenir effectivement des grands parcs que tout le monde connaîtra et on va vivre à côté d'un grand parc image suivante donc à ce moment là on avait des liens des grandes bouches 60 km on rajoutait 40 km image suivante et puis ça a vraiment bien marché et on a dû continuer donc on a étendu notre périmètre et on a maintenant pratiquement l'ensemble du bassin et tout le monde veut en faire partie alors évidemment ça a eu du succès on a eu des réunions où il y avait une centaine de maires réunies et tout le monde a envie d'en faire partie tout le monde connaît ça devient alors vous voyez peut-être on est toujours à la limite du marketing mais non parce que tout le monde a compris et tout le monde ne peut pas rentrer c'est pas un système d'exclusion mais on dit voilà les parcs sont très bien pour faire partie de ça il faut qu'il y ait une taille critique il faut qu'il y ait une dimension écologique il faut qu'il y ait du lien c'est une charpente commune encore une fois qui n'exclut pas tout le reste donc tout le monde peut en faire partie mais à condition que ça donc on a toute une charte que je ne vais pas vous décrire ici bien sûr mais que tout le monde connaît qui a été validé par tout le monde par les élus il y a des tas d'instances pour je veux dire nous on a des modestes contributeurs des tas d'instances politiques pour cela et donc chaque fois on accueille des nouveaux parce qu'il y a du lien parce que ça ajoute parce que ça a du sens donc on est aujourd'hui je crois qu'on a encore avancé aujourd'hui donc on a en tout cas onze grandes entités opérationnelles et qui sont donc des sortes de grands parcs ou de graves de parcs et de liens donc image suivante voilà et puis du lien alors les liens on les a mieux précisés on a beaucoup mieux utilisé l'existant et donc on a 420 km d'itinéraire souvent ils existaient encore une fois on n'invente rien on recompose on rajoute un peu on ajoute les maillons manquants d'une certaine manière on rend lisible image suivante voilà par exemple les liens les chemins le long des canaux et là je vais vous montrer un cas donc sur ce parc là il y avait toute cette préexistence indépendante donc il y avait un certain nombre de parcs un certain nombre de terrains qui ne sont pas encore des parcs qui sont encore des délaissés industriels donc je vous montre une étude de cas donc ceci est l'un des 12 parcs alors préexistait un certain nombre alors ça va prolonger le Louvre l'Anse c'est d'ailleurs nous sommes prescripteurs ce sont d'autres maîtres d'oeuvre qui sont aujourd'hui de travail donc vous avez le grand canal qu'on a vu précédemment qui est en haut de l'image mais toute notre prescription c'est de réunir ensemble ce qui avait déjà été transformé sous forme de parcs ceux qui sont encore des vestiges industriels alors voilà vous voyez ça donc vous voyez qu'il y a pas mal de communes je ne les compte pas mais vous voyez il y en a 6-7 communes concernées donc 6-7 élus ils avaient chacun soit un parc soit pas de parc mais indépendant donc image suivante voilà par exemple une prescription c'est tout simple c'est un chemin long du canal il faut faire une sorte de parc canal on va mettre en valeur certains points d'intensité je ne vous dis pas lesquels enrichir les pratiques liées à l'eau et évidemment reconnecter le canal avec son contexte c'est tout simple image suivante enfin voilà peut-être tant pis s'il n'y a pas d'image c'est un processus qui se continue déjà un certain nombre donc c'est parfois très très bête c'est aménager un chemin qui n'existait pas restaurer un pont qui est en mauvais état mais créer ce lien créer une unité et donc ce que je veux dire c'est qu'il y a un certain nombre de ces grands parcs qui sont à l'oeuvre aujourd'hui il y a régulièrement des grands comités qui réunissent tous les élus et on continue cette démarche le plan est réactualisé fréquemment il est précisé et tout le monde y adhère les maîtres d'oeuvre mettent justement maintenant en oeuvre c'est le cas de le dire tous ces parcs qui sont des transformations et je trouve que c'est quand même un système enfin moi c'est un de mes grands plaisirs professionnels je dirais un des grands succès c'est-à-dire avec des moyens finalement modestes on a donné une assez grande ambition une assez grande ampleur et je dirais aussi un grand espoir à une population et finalement la manière d'en parler et moi je l'ai compris peut-être image suivante si on t'entend encore je l'ai compris progressivement c'est que finalement aujourd'hui le résultat c'est que localement on parle de 4000 hectares de nature voilà une région qui va pouvoir se redéployer avec toutes les difficultés qu'on connaît mais qui disposent voilà c'est une image de puits intérêts où finalement il y a 4000 hectares de nature et du coup nos aménagements ont plutôt une dimension très naturaliste et sont très respectueuses d'entités écologiques ce qui n'a pas toujours été la conception il y a 40 ans bien sûr quand on a commencé à faire muter ces choses la conscience écologique était différente aujourd'hui finalement ce qu'on veut c'est pas tant des équipements mais c'est qu'il y ait une forte présence de nature au fond ça va être quoi cette région c'est une grande région agricole comme toutes les régions françaises c'est une région de construction c'est une région d'habitat c'est une région d'équipement mais c'est aussi une région dans laquelle ce qui était un héritage terrible industriel ce qui était encore dans les têtes devient un très bel héritage de nature il y a maintenant 4000 hectares de nature potentiel sous forme de réseau sous forme de continuité qui sont la structure du bassin minier par contre vous voyez comme au premier plan les terrils en France donc parce qu'ils sont classés à l'UNESCO restent des exceptions mais finalement c'est petit comme surface comparé à l'ensemble dont on vient de parler et je trouve d'ailleurs très beau cette situation très belle cette situation je pense que c'est la dernière image donc je ne sais pas comment ça se passe maintenant s'il y a une discussion s'il y a des questions pour ma peur je l'éternue tout le monde Sous-titrage ST' 501